Bienvenue dans l'émission Silence, solitude et sagesse, extrait de Les chemins de la joie, du révérend Thomas Merton, végétarien, partie 2 sur 2, dans Paroles de sagesse. Le révérend Thomas Merton, un important mystique catholique et penseur spirituel, est né en 1915 d'un père néo-zélandais et d'une mère américaine. Les nombreuses situations de vie qu'il a rencontrées dans sa jeunesse l'ont conduit à explorer la religion et la spiritualité et finalement à consacrer sa vie à Dieu en devenant moine. Il est plus tard devenu diacre à l'abbaye de Gethsémanie de l'ordre des Trappistes dans le Kentucky aux États-Unis. Il aimait aussi vivre seul dans un ermitage dans la partie du monastère qui se trouvait dans la nature. Au cours de sa vie monastique, Thomas Merton a développé son talent pour l'écriture en traduisant des textes religieux et en rédigeant des biographies. Il a aussi commencé à écrire de la poésie ainsi que des livres et des articles sur les sujets allant de la spiritualité à la justice sociale et la paix. L'une des plus célèbres déclarations de Thomas Merton fut « Pour moi, être un saint signifie être moi-même. Par conséquent, le problème de la sainteté et du salut est en fait le problème de trouver qui je suis et de découvrir mon vrai moi. » Il a également déclaré « Nous vivons dans un monde qui est absolument transparent et Dieu brille à travers lui tout le temps. » Ce n'est pas qu'une belle histoire ou une fable, c'est vrai. Croyant à l'égalité de toutes les religions, Thomas Merton s'est pris de passion pour les traditions orientales au cours des dernières années de sa vie. Il a aussi eu des discussions animées avec sa sainteté, le XIVe d'Alaï Lama. Aujourd'hui, la vie et les œuvres du sage révérend sont toujours étudiées au centre Thomas Merton, dans le Kentucky, aux États-Unis et à la société internationale Thomas Merton. Continuons à lire des extraits du livre de Thomas Merton, « Les chemins de la joie », où le Révérend nous enseigne à améliorer notre connexion avec Dieu à travers le silence et la solitude. Deuxième partie, l'amour de la solitude, chapitre 1. Aimer la solitude et la rechercher ne signifie pas voyager constamment d'une possibilité géographique à une autre. Un homme devient solitaire au moment où, quel que soit son environnement extérieur, il prend soudain conscience de sa propre solitude inaliénale et voit qu'il ne sera jamais que solitaire. À partir de ce moment-là, la solitude n'est pas potentielle, elle est réelle. Cependant, la solitude réelle nous place toujours en présence d'une possibilité irréalisée et même irréalisable, de solitude parfaite. Mais cela doit être bien compris, car nous perdons la réalité de la solitude que nous avons déjà, si nous essayons, avec une trop grande anxiété, de réaliser la possibilité matérielle d'une plus grande solitude extérieure qui semble toujours hors de portée. La solitude réelle a, comme l'un de ses éléments constitutifs, l'insatisfaction et l'incertitude qui proviendraient du fait d'être face à face avec une possibilité non réalisée. Il ne s'agit pas d'une folle poursuite des possibilités, mais de l'humble acquiescement qui nous stabilise en présence d'une énorme réalité qui, dans un sens, est déjà possédée et, dans un autre, une possibilité, un objet d'espoir. Ce n'est que lorsque le solitaire meurt et va au ciel qu'il voit clairement que cette possibilité était déjà actualisée dans sa vie et qu'il ne le savait pas, car sa solitude consistait avant tout dans la possession possible de Dieu, de rien d'autre que Dieu, dans la pure espérance. Chapitre 2 Mon Seigneur Dieu, je n'ai aucune idée de l'endroit où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas savoir avec certitude où elle se terminera. Je ne connais pas non plus, vraiment, et le fait que je pense suivre votre volonté ne signifie pas que je le fasse réellement. Mais je crois que le désir de vous faire plaisir vous fait effectivement plaisir. Et j'espère avoir ce désir dans tout ce que je fais. J'espère que je ne ferai jamais rien en dehors de ce désir. Et je sais que si je fais cela, vous me guiderez sur le bon chemin, même si je n'en sais rien. C'est pourquoi je vous serai toujours confiance, même si je semble perdue et à l'ombre de la mort. Je n'aurai pas peur, car vous êtes toujours avec moi et vous ne me laisserez jamais seul face à mes périls. Chapitre 3 À notre époque, tout doit être un problème. Notre époque est une époque d'anxiété parce que nous l'avons voulu ainsi. Notre anxiété ne nous est pas imposée par une force extérieure, nous l'imposons à notre monde et aux autres à partir de nous-mêmes. La sainteté, à une telle époque, signifie sans aucun doute voyager de la zone d'anxiété à la zone où il n'y a pas d'anxiété. Ou peut-être, cela signifie-t-il apprendre, de Dieu, à être sans anxiété au milieu de l'anxiété. Fondamentalement, comme le souligne Max Piccard, cela revient probablement à ceci, vivre dans un silence qui réconcilie tellement les contradictions en nous que, bien qu'elles restent en nous, elles cessent d'être un problème. Le monde du silence, pages 66 à 67. Les contradictions ont toujours existé dans l'âme de l'homme, mais c'est seulement lorsque nous préférons l'analyse au silence qu'elle devienne un problème constant et insoluble. Nous ne sommes pas censés résoudre toutes les contradictions, mais vivre avec elles, les dépasser et voir à la lumière de valeurs extérieures et objectives qui les rendent insignifiantes en comparaison. Le silence appartient donc à la substance de la sainteté. C'est dans le silence, c'est dans l'espérance que se forme la force des saints. Quand la solitude était un problème, je n'avais pas de solitude. Quand elle a cessé d'être un problème, j'ai découvert que je la possédais déjà et que j'aurais pu la posséder depuis le début. Et pourtant, c'était encore un problème parce que je savais après tout qu'une solitude purement subjective et intérieure, fruit d'un effort d'intériorisation, ne serait jamais suffisante. La solitude doit être objective et concrète. Elle doit être une communion dans laquelle, chose plus grand que le monde, aussi grand que l'être lui-même, afin que dans sa paix profonde, nous puissions trouver Dieu. Nous mettons des mots entre nous et les choses. Même Dieu est devenu une autre réalité conceptuelle, dans un no man's land du langage qui ne sert plus de moyen de communion avec la réalité. La vie solitaire, en étant silencieuse, disciple l'écran de fumée des mots que l'homme a dressés entre son esprit et les choses. Dans la solitude, nous restons face à face avec l'être nu des choses. Et pourtant, nous constatons que la nudité de la réalité que nous craignons n'est ni un sujet de terreur ni un sujet de honte. Elle est revêtue de la communion amicale du silence et ce silence est lié à l'amour. Le monde que nos mots ont tenté de classer, de contrôler, voire de mépriser parce qu'ils ne pouvaient le contenir, se rapproche de nous car le silence nous apprend à connaître la réalité en la respectant là où les mots l'ont souillé. Lorsque nous aurons vécu assez longtemps seuls avec la réalité qui nous entoure, notre vénération apprendra à faire jaillir quelques bons mots à son sujet à partir du silence qui est la mère de la vérité. Les mots se dressent entre le silence et le silence, entre le silence des choses et le silence de notre propre être, entre le silence du monde et le silence de Dieu. Lorsque nous avons vraiment rencontré et connu le monde dans le silence, les mots ne nous séparent ni du monde, ni des autres hommes, ni de Dieu, ni de nous-mêmes car nous ne fions plus entièrement au langage pour contenir la réalité. La vérité s'élève du silence de l'être à la présence tranquille et formidable du Verbe. Puis, s'enfonçant à nouveau dans le silence, la vérité des mots nous porte jusqu'au silence de Dieu. Ou plutôt, Dieu surgit de la mer tel un trésor dans les vagues et lorsque le langage s'éloigne, son éclat demeure sur les rivages de notre propre être. Pour plus d'informations sur Thomas Merton, veuillez visiter merton.org. Téléspectateurs éclairés, c'était une joie d'avoir votre compagnie dans le programme d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. Sous-titrage